As-salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu chers téléspectateurs bienvenue à notre émission spéciale dédiée à l'histoire de la Jamia Ahmadiyya de Burkina Faso je suis Mirza Iqan le présentateur. C'est l'immense plaisir d'avoir avec moi sur le plateau le principal directeur de la Jamia Ahmadiyya de Burkina Faso Jordi Naim Ahmad Badiwa Sahab. As-salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu Badiwa Sahab. Bienvenue au plateau. La Jamia Ahmadiyya est une ancienne institution de la Jamat. Elle a été créée en Inde acadienne et au fil des temps elle s'est répandue à travers le monde dans plusieurs pays. Par la grâce de Dieu elle existe également au Burkina Faso. Et aujourd'hui nous allons discuter avec le directeur de la Jamia Ahmadiyya de Burkina Faso le contexte qui a prévalu à sa création au Burkina, les difficultés rencontrées au début et où en sommes-nous actuellement par rapport à la Jamia Ahmadiyya de Burkina Faso. Badiwa Sahab, pouvez-vous nous dire qui a inauguré la Jamia Ahmadiyya de Burkina Faso et quelles sont les raisons de la création de cette Jamia au Burkina ici ? Je vais vous présenter une brève histoire de débit de Jamia de Burkina Faso. M. El-Khames, ayyad al-ta'ala de M. Aziz, au débit de son fil à feu, a initié, ordonné de créer Jamia international Kougana. Et pour ça il a créé un comité. La seule comité, Moulin Abdelouhabadam Saeb, notre ami Moulin Abdelouhabadam Saeb, Moulin Abdelouhabadam al-ta'ala de Nigeria a tous faisaient membres de ce comité. Cette réunion était passée au Nigeria. Quand tous ces points étaient déjà faits, comme seulement la création de Jamia international, à la fin il y avait cette proposition aussi. Et pour le pays francophone, on a besoin d'un Jamia pour le pays francophone. Ce point aussi a été noté et présenté auprès de 62 000 et de 5 000 d'arri. Aziz a prouvé dans ce sens, il a dit que d'abord on doit créer un Jamia international de Ghana et ensuite cette proposition soit représentée. Et quand le Jamia international de Ghana est commencé, dans les années 2012, il pense, et ensuite cette proposition était représentée auprès de Aziz. Et Aziz a prouvé ça et par sa générosité, il a aussi prouvé que cette Jamia, pour les pays francophones, soit créée au Burkina Faso. C'était un honneur pour Burkina Faso. Il y a plusieurs pays francophones en Afrique. C'était un honneur pour Burkina Faso que la première Jamia qui ait créée pour une langue a été créée au Burkina Faso. Et ensuite, il y avait certaines difficultés administratives. Finalement, en 2017, Jamia commençait au Agar de Gou de Stalema. La première instruction qui était venue par l'Institut d'Omacy était de construire trois chambres et commençait à gagner. Dans ce sens, en suivant cette instruction d'Azur, à ce moment-là, notre administratif actuel était ami. Ils ont commencé à construire trois petites chambres et Jamia commençait en 2017. Alors, la première promotion, il y avait une vingtaine d'élèves, moins de 20 élèves qui étaient venus de différents pays. Burkina Faso, également d'autres pays. Et Jamia commençait dans une salle. On avait organisé la classe et d'autres chambres étaient utilisées comme le docteur. Et ensuite, comme il n'y avait pas d'autres locales, il n'y avait pas d'autres bâtiments à ce moment-là, ici à Boustan-Nemati. Actuellement, il y a trop de bâtiments, beaucoup d'institutions de la Jamia, ici à Boustan-Nemati. Ce sont les premières chambres dans ce sens bien construites. Et le bureau, le principal et le staff étaient sous un arbre. Les cuisines aussi, également, s'étaient sous les arbres. Mais avec un humble début, en 2017, Jamia de Burkina Faso a commencé. La Jamia de Burkina Faso a connu un début humble. Comme toute institution, elle a commis des difficultés à ses débuts. En quelles conditions la Jamia de Burkina Faso a évolué pour devenir l'institution éminente qu'elle est aujourd'hui ? Certainement, au début, c'était très difficile et très humble. À travers trois chambres, on a commencé et le bureau était dehors. Mais ensuite, les différents pays francophones ont commencé à faire confiance à la Jamia de Burkina Faso. Et le nombre a commencé à augmenter. Et le nombre de pays a commencé à augmenter. À l'ombre de là, actuellement, nous sommes déjà autour, nous sommes arrivés jusqu'à 80 élèves en total. Trois classes. Je dois dire ici que le premier missionnaire principal et directeur de la Jamia de Burkina Faso, Moulana Atta Al-Habib Saab, il a tellement connu les difficultés qu'elle a des récompenses. Ensuite, c'était pour un temps, Rajam Hamriz Ha Saab qui fut aussi le principal de l'année. Et ensuite, depuis 2020, août 2020, Gazour a confié cette tâche à ma modeste personnalité. Et seulement le nombre d'élèves qui est là. On peut vous dire qu'il y a quatre promotions qui sont déjà sortis. De toute façon, il y a un total de 63 missionnaires qui sont déjà sortis. Ils sont en train de servir dans différents pays. En bref, ce sont les prières de Hazour, l'instruction de Hazour. On reçoit les instructions directes. à la Jamia. Ce n'est pas seulement la Jamia de Burkina. Tous les Jamia de près. Les rapports de Jamia. Les activités de Jamia. Et en dehors de ça, il y a des instructions directes aussi à la Jamia. « Faites ça. Voyez ça. Tout ça. » Pour améliorer les tâches spirituelles, morales et éducatives des enfants et des élèves. Pour cela, on essaie. Et ça avance. C'est en train d'augmenter. A l'âme de la parole. Grâce à Allah. Les résultats commencent à devenir une institution éminente. Ça, nous sommes dedans. Ça, c'est les élèves là où nos missionnaires sont en train de partir. Ça, c'est les résultats que les Amirs peuvent confirmer. Mais à l'âme de la, les rapports que nous sommes en train de recevoir, là où les missionnaires de Diametron Wachim, de Burkina Faso, sont rentrés dans leur pays, sont en train de bien travailler. Et les rapports sont vraiment satisfaisants. A l'âme de la parole. A l'âme de la parole. Pour vous nous dire, il y a combien de nationalités présentes à la Diametron Wachim du Burkina Faso actuellement ? Et nous dire en bref l'objectif de cette institution. L'objectif est très clair. L'objectif, c'est, oui, dès 1905, Hadrat Moulana, Abdoukrihim, Siyal-Koudi Saheb, Enémina Sahabi, compagnons du Massif, le M.S. était décédé en octobre 1905. Et ensuite, de décembre 1905, Moulana, Moulana Mourhanadine Jel-Misaeb était décédé. Quand ces deux savants sont décédés, H.S. a vu que les savants, quand ils sont en train de partir comme ça, il fallait une relève ou bien une institution qui doit préparer les missionnaires et les samba dans la demande. C'est pour cela, en 1906, le mardi de la Siddhartha Toshlal lui-même a initié le madrassah Ahmadiyya au Kaïdien. C'est-à-dire, ça c'est la première école madrassah Ahmadiyya qui est la base de tous les Djamya qui sont dans le monde. Ici, c'est l'objectif de préparer l'ulama, préparer les missionnaires, préparer les savants de la Djamya. Et comme il vous a dit, dans tous les pays francophones, il y avait cette vide que les élèves et les enfants directement peuvent apprendre. Ici, la Djamya Toshlal, c'est la première institution dans le monde, la première Djamya qui est séparée à partir de la langue. Il y a les Djamya dans le monde, mais ça, c'est uniquement fait pour une langue précisément française. Et ça, c'est un honneur pour nous tous. Et pour le moment, chaque année, le nombre de pays a augmenté. Et pour le moment, nous avons 11 pays qui sont représentés au Djamya Toshlal, de Burkina Faso, tels que Burkina Faso, Mali, Bénin, Niger, Congo, Kinshasa, Brazzaville, Cameroun, Centrafrique, Guenikonatry, Cameroun, Côte d'Iva. Tous ces pays sont représentés ici à Djamya Toshlal de Burkina Faso. Et vu les résultats des Djamya Toshlal de Burkina Faso, à partir de cette année, 2023-2024, c'est déjà quatre classes que nous avons ici, quatre années. Voilà ce qui est bien dit, l'objectif de la Djamya, comme vous l'avez suivi, c'est de former les ambassadeurs de la paix, des missionnaires qui vont présenter la beauté des enseignements de l'islam à travers le monde. Pouvez-vous nous dire, principal, Saïd, quels sont les modules qui sont administrés à ces étudiants qui viennent se former à Djamya? Les modules, la première chose, Djamya, c'est pour servir, je dis toujours, c'est pour servir le Saint-Coran. Et pour cela, on enseigne le Saint-Coran, il y a l'avis, il y a une suprudence, l'histoire de l'islam, l'histoire de la Djamya. Et ici, nous avons aussi Urdu, et l'arabe, la langue arabe, et dans ce sens, il y a aussi les comparaisons de la religion. Ce sont les modules en bref qui sont enseignés à Djamya. Généralement, ce sont les modules qui sont enseignés à Djamya. Quel impact la Djamya de Burkina Faso a sur la promotion de la paix et de la tolérance religieuse au Burkina Faso et dans l'Afrique de façon générale? Certainement, c'est un impact important. Pourquoi? Parce que les élèves qui sont intervenus ici à Djamya de Burkina Faso, ce sont les garçons qui sont intervenus de différentes religions, différentes régions, différents pays. Et il y a d'autres qui sont nouveaux à Ahmadis, il y a d'autres qui sont eux-mêmes à Ahmadis et la famille n'est pas encore à Ahmadis. Djamya est en train de transformer ces personnes comme une personne utile pour la société. Et certainement, ces gens, ces séquences sont les personnes qui sont en train de transformer en tant qu'ambassadeurs de paix et sont en train d'amener le message de la paix. Pas seulement. Première chose, ils sont utiles pour les familles. Ils vont amener le message de leur famille. Ils sont utiles pour leur paix. Ils sont utiles pour la société. Et certainement, nous voyons, tous les jours nous voyons. Ça me rappelle, un jour, nous étions à Djamya à revoir, notre principal Saïb, Mirmamou, Nasser Saïb, il nous a rassemblés un jour dans la grande salle. Il dit que les gens demandent quelles sont les preuves d'existence de Dieu. Moi, j'ai dit, moi j'ai les preuves vivant ici, l'existence de Dieu. Un élève, un garçon qui vient d'un village qui ne connaît même pas quelque chose, et après 7 ans, il devient un savant et un missionnaire. Ça, ce n'est pas une preuve d'existence de Dieu. C'est une aussi preuve d'existence de Dieu. C'est dans ce sens que Djamya, tous les Djamya et Djamya Tumachim, de Kina Fassou. Pouvez-vous nous dire, pour nos téléspectateurs, quels sont les critères pour être admis à la Djamya Ahmadinejou pour Kina Fassou ? Les critères sont simples. Premièrement, le candidat doit être un Ahmadinejou. Et ensuite, le niveau d'études doit être minimum BPC. La personne doit connaître aussi, lire, lecture simple de son Coran. Et l'âge ne doit pas dépasser le 21 ans. Nous faisons une interview. Les élèves, les candidats viennent ici à la Djamya. On fait aussi une interview pour celle de Burkina Fassou. Et ceux qui sont d'autres pays, ils viennent avec la commission de la Santé de l'Italie à travers BPC. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Et je remercie M. Bajouassab pour sa présence ici. Je rappelle qu'en dehors d'être le directeur de la Djamya Ahmadinejou de Burkina Fassou, Bajouassab est également Afsad Yolsarga. Et il est très occupé. Mais malgré ses occupations, il a eu le temps pour venir nous expliquer un peu la Djamya Ahmadinejou de Burkina Fassou. Djaqallah pour votre temps. Djaqallah pour votre temps. Soyez le bienvenu à la Djamya. Enchanté, vous avez apprécié. Et vous allez voir que cette institution est merveilleuse. Il est merveilleuse. Surtout à travers les prières et l'instruction de la Santé de l'État. J'ai reçu. 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 J'ai reçu.